Nous voulons que le tribut arbitral reste le plus correct possible, parce que c'est au terme de ce championnat que nous aurons les représentants de la République démocratique du Congo en ligue de champions. Alors il ne faudrait pas que ce soit un champion fabriqué, nous voulons que ce soit un véritable champion, alors que là ça va partir, quelle que soit l'équipe, mais que ce soit un véritable champion. Là ce sont les deux grandes formations du pays qui se rencontrent pour le moment. C'est vrai que V-Club est en chantier, une équipe qui est en train de revenir progressivement sur l'échiquier national. Loupopo c'est vrai, lui est dans la coupe du Congo, lui qui a connu quelques petits problèmes. Là nous saluons en passant le coach Guillaume Ilunga qui a élu domicile pour le moment à Lugumbashi, lui qui connaît très bien aussi l'équipe de Tout-Puissant-Mazenberg-Lebert. C'est vrai qu'il y a des équipes qui sont en train de monter aussi, là on a Kabasha, on a Virunga, des équipes qui montent, mais qui n'ont pas encore l'étoffe ni de Mazenbe ni de Motemapembe. Aujourd'hui quand on parle en Afrique, de l'équipe de Mazenbe, tout le monde sait de quoi il s'agit. Trois coupes d'Afrique. Attention Mabélé. Nous a dit soubassissi là. Pour qui ? Pour Mabélé il aura ce ballon ? Non, pour l'adversaire, Ebunga. Ebunga pour qui ? Ebengo de la poitrine, non ? Un contrôle mal orienté. Ebengo de la poitrine. Un coup fort. Alors qu'on joue la 16ème minute de ce match. Un pour le tout puissant Mazenbe Aglabert, bien obtenu à la 3ème minute par Alain Kaluitukadioko. Et zéro pour Motemapembe. Ce n'est pas fini. Kanda. Corner. Là, c'est la défense. Ngoïbomboko qui fait la remarque à Loussadi Soubassissi là. Qui doit bien surveiller ses placements. Enfim Nyaïo. Donc la Malopi, il a hésité. Alors qu'on a senti depuis bientôt 2 minutes. Que l'équipe de Motemapembe est en train de revenir progressivement dans le match. Ce n'est pas encore fini. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on a des joueurs comme Mulekela et Balé, Bamfil, Nyaïo au niveau de la ligne médiane, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Dans cette médiane de Mazenbe, à l'attaque, sur les deux ailes, on retrouve des joueurs très rapides. Coco Manopi, Coco la Manopi et Alain Kaluitukadioko sur le flanc gauche. Non, il a soulevé le ballon, mais plutôt pour l'adversaire. Luamba, qui joue avec l'ami, rapidement dégagé, mais plutôt pour Mabéli. Mabéli de Mazenbe, pour qui? Pour Pompfil, non? Balé, Mulekelaï, Kulukuta. Oui, l'arbitre. Rikki, elle s'est fait la faute avec Alain Kaluitukadioko. Non, il a poussé, poussé son ballon en avant. Il a poussé son ballon en avant, alors qu'on va repartir aux 5,50 m. Balé, qui suit de très près, nous a dissous un peu non, nous a dissous un peu non dans ses actions. Nous a dissous Basisila, nous a dissous Basiloa, c'est pas bon du tout. Là, il est entraîneur, qui est voulu à Libreville au Gabon avec Manga Sport, qui se défend très bien, qui fait la fierté du football de la République démocratique du Congo, en terre gabonaise. Le président Omar Bongo, en Dimba. Ah, voilà. Là, le tout trésor n'a pas eu un bon contrôle du ballon. Il coûte un... Oui, c'est vrai, en basketball, on parlerait d'une obstruction. Attention. Un carton pour Kabundi. Alors, s'il doit beaucoup discuter comme ça, Kabundi risque de faire très mal à son équipe, parce qu'il quitterait tout bonnement le match. Le match, le carton rouge en ce moment-là, et ce ne serait pas l'avantage de Mazeldeur qu'on voit le bon là-bas. Par moments, trop se plaindre aussi, c'est pas bien, devant l'arbitre. Donc, c'est Gladys, pratiquement pour tous les coups froids. Alors que l'arbitre Bricchi parle à Kabundi et à Yemweni Jean-Jacques. Ils doivent bien se connaître. Du temps où Kabundi évoluait chez Ajeb. Yemweni, chez Stile, chez Motema Pembe par la suite. Pour tout m'habit raison, il a laissé Toto Simon jouer pour une remise en touche. Alors que là, on joue la 21e minute de la partie. 1 pour Mazeldeur. But de Alain Caluitoukadioko. Coco Lamalopi ! Alain Caluitoukadioko, non ! Au-dessus de la transversale. Et c'est bien joué de la part d'Alain Caluitoukadioko. L'arbitre Bricchi qui s'épouse à la faute de Coco Lamalopi. Un bon aînier droit, très rapide. Alors que là, on a les fanatiques de Motema Pembe. Non, il n'a pas eu le ballon. T'as sous-sous-là. Le top pour l'adversaire. Et il y a les juniors. L'un qui ne passe pas devant. Loussa Dissou. Pour... Loussa Dissou ! Du pied droit, un bon contrôle. Pourséduit par... Ah non ! Il n'aura pas le ballon. Il n'aura pas le ballon. Il n'aura pas le ballon. On repart tout simplement. Alors qu'on joue la 22e minute. Un pour Mazembe. Zéro pour... Motema Pembe. D'autres... Et là, ce n'est pas fair-play du tout de la part d'Eyalet Junior qui doit prendre quand même à rester fair-play. Les gestes de joueurs sur le terrain peuvent entraîner dans une certaine mesure une réaction du public. Ce qui ne serait pas bon. On demande aux 22 acteurs, on leur a demandé cela, de rester très fair-play durant toute la partie de ce match. Alors que Bouké Cégladis, responsable des coups froids, l'effectue. Attention, ils ne se sont pas compris. et vous voyez, l'homme bas... ...